Ce rapport du projet Mapping, établi par les Hauts-Commissariat des Nations Unies aux Droits Humains, décrit pas moins de 617 crimes de guerre et crimes contre l'humanité, et peut-être même des crimes de génocide. Qu'attend le monde pour qu'il soit pris en compte ? Il n'y a pas de paix durable sans justice. Or la justice ne se négocie pas. Au cours des combats de la prise de la ville de Bukavu, le 29 et le 30 octobre 1996, des éléments de l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo Zahir de l'armée rwandaise ont tué plus de 450 civils. Le 29 octobre, ils ont tiré à l'armée lourde sur la ville, tuant sans discrimination civile et militaire. Après le départ des forces armées haïroises, ils ont ouvert le feu sur la population qui tentait de s'enfouir. Ils ont tué de nombreux civils à bout portant, dont l'archevêque, Mgr Mouzihiroa, tué dans son véhicule avec son chauffeur et son garde du corps. À compter du 30 octobre, les militaires ont procédé à la fouille systématique des maisons, tuant et tortueant sans discrimination des dizaines de personnes civiles comme militaires. Avec le rapport Mapping, moi je dénonce. Et toi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501